mesdames et messieurs bonjour bonsoir je vais vous présenter une vidéo que j'ai découvert mais avant je voulais préciser que toutes les vidéos que vous présente ces jours-ci c'est à titre éducatif rien à voir avec le divertissement et la recherche des vues et tout le reste donc ce qui vient mettre les commentaires bizarre et tout basta écoutez attentivement cette vidéo je reviens après pour le débat écoutons ok mon père avait 13 femmes c'est moi qui devait être son successeur mais il a dit comme j'ai une seule femme je ne peux pas que quelqu'un qui a une femme n'est pas marié je lui ai dit n'est ce pas je lui ai dit que non père ce que tu dis là je peux dire que ça ne m'arrange pas parce que la plupart de ces enfants qui ont réussi sont passés par moi et quand ces enfants qui sont passés par moi sont des docteurs de ceci qui vient de donner l'argent là sache que ce moi ce sont mes produits moi je suis célibataire quelle est la différence entre moi et les gens qui ont plusieurs femmes qui ne t'aident pas donc j'ai maintenu ma décision à quel temps polygames ça va encore ça si j'étais polygames je ne crois pas qu'on pourrait faire 50 ans je prends l'exemple toujours moi parce qu'il faut d'abord avoir le bon dieu a créé l'homme et la femme pour que vous puissiez vivre ça quand vous êtes à deux là vous pouvez dialoguer à trois il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue ensuite au village au village quand je vois au village au village tu vas voir ça tu vois que mon père avait 13 femmes voilà la maison de la première fois la maison d'un de partout lui m'a mis là quelque part tu ne sais pas comment ils jouent tu vois donc il ya moins de jaloux oh ici à yaoundé tu prends trois fois ou deux fois vous êtes dans la même maison c'est la mort pas tout vous désirent que nos parents étaient des savants c'est pourtant dit pour le voile passé pour le voile parce que vous devez réfléchir pour moi comment vivez les parents c'est important j'ai une question toujours par rapport à ce cadre là parmi parmi vous aviez dit que vous viviez avec deux femmes d'abord d'abord à l'époque oui et après votre femme est venu préparer et tout comment vous avez su que c'est elle la bonne c'est elle avec qui je vais faire ma vie ouais peut-être vous n'avez pas bien compris j'ai dit que n'est ce pas mes parents m'ont dit que voilà celle que tu vas épouser et chez nous à l'ouest n'est ce pas si ailleurs vous ne suivez vous ne suivez pas le conseil de vos parents chez nous on suit et les parents ne passent c'est vers la fin que j'ai vu que mes parents avaient rejoint celle de la briga finalement elle ne s'est pas mariée elle est morte avant mon éponge vous comprenez bon et si je l'avais épouser ça ne devait même pas devenir et l'autre c'est la même chose donc mes parents les parents l'ouest avant de dire épouser les filles ils vont d'abord voir les sous le les 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 sonnes au village on regarde les voyants on regarde est ce que tu vas épouser c'est ce mariage c'est à dire on voit les trois qu'elle est celle que monsieur lundi c'est vrai pour ça va donner le caddie je ne sais pas comment on appelle ça l'ongom je ne sais pas comment il dit c'est là donc mes parents avaient regardé que c'est celle là que je devais pour que ça donne et c'est il ne s'est pas trompé alors que maintenant toi tu vas voir une fille en route vous avez envoie tout le mariage je suis présent aux parents après bon même s'il va regarder ce tour là il trouve que ça ne peut pas donner tu vas faire comment vous êtes vous avez déjà les enfants voilà parce que chez nous on ne fait pas comme ça on regarde d'abord donc quand tu vas d'abord dire aux parents de regarder ils regardent vraiment ça ça vous trompe rarement donc n'allez pas commencer à à jouir sans avoir vérifié je dis pour le mariage j'ai pas de mariage vous pouvez voir des amis vous pouvez voir des amis les amis c'est différent de mariage moi je parle de mariage je parle de mariage pas des amis parce que les mariages quand vous parlez de mariage la procédure est un peu compliquée quand tu sais que c'est cette fille que je vais épouser n'est ce pas va voir les parents on voit les parents si c'est question de d'autres vous faites d'abord le mariage coutumé après le mariage coutumé vous payez la donne là vous avez fait le mariage c'est peut-être religieux ce sont pas des fantaisies pas d'autres pensent que ce qu'on fait là le monsieur qui a sa fille même si tu lui donne une femme comme d'autre cela c'est la coutume nous devons respecter nos coutumes quand tu prends sa fille tu ne donnes rien tu dis qu'il ne va pas se fâcher non il va parler même si il ne parle pas la coutume parle donc ça ne peut pas bien donner dont les sur les choses sur l'année sont forcément les meilleurs pour respecter ce qu'on fait chez vous vous dites que vous copiez les blancs les blancs n'ont jamais copié vos habitudes c'est vous qui voulait copier les leurs ils ont leurs coutumes nous avons les nôtres une civilisation n'est pas super à une autre les blancs sont venus à l'ouest dit que les crânes là c'est la sorcellerie vous voyez ça alors que chez eux en france quelqu'un meurt là on va brûler ainsi on partage les cendres à toute la famille tu vois quelqu'un il a un pot de fleurs c'est une partie des cendres de son père qui est là dedans il va partout avec ça c'est pas leur coutume il vient te dire que ce que tu fais là c'est la sorcellerie vous voyez c'est faux et quand tu es dessouché tu es perdu quand quelqu'un perd ne respecte plus c'est que les parents c'est que tu dis avait fait tu es perdu c'est ça qu'il faut aussi que là les gens du faut respecter la coutume pas les copier l'écouté la coutume des blancs les blancs ne copieront jamais pour vous pourquoi vous avez copié pour eux c'est ça il faut aussi voir ça c'est tellement important parce que je nous sommes dans un truc on appelle ça ctd club tradition et développement c'est cela depuis 30 ans c'est à dire nous étudions la coutume et comment on peut transformer et bien ceux qui vivent depuis un concubinage avec les enfants des gens à les doter vous avez bien compris non même si c'est une seule bouteille de bière un bouteille de vin à les donner au père parce que le père ne sera jamais content que tu aurais servi sa fille sans rien donner super oh les blancs nous respectons la coutume des blancs et pourquoi les blancs ne respecte pas nos coutumes ils étaient allés à l'ouest et dit que les crânes c'est la sorcellerie pourtant quand quelqu'un meurtre chez eux le père il brûle il partage les cendres que chacun permet que dans son pot de fleurs il marche avec ses sapas c'est leur coutume est ce que vous avez compris ça les amis c'est trop profond quand j'ai regardé la vidéo de ce papa j'ai pensé à mon feu père vous savez mon père était un sage et nous a lissé avait un héritage quand je parle d'un héritage avec une sagesse c'est à dire qu'avec des conseils des sages des savants oui lui il a dit une chose que s'il était polygame il n'est pas sûr qu'il devait atteindre 50 ans même mon père a eu 131 ans avec plusieurs femmes donc ça dépend et plus loin il dit son père a eu 13 femmes mais les 13 femmes n'étaient pas dans une maison chaque femme avec sa maison il faut suivre il faut suivre les marchés de nos parents avant parce que ça qui tue beaucoup les jeunes aujourd'hui vous ne voulez pas vous ne vous ne copiez pas le rythme de vie de nos ancêtres de nos parents aujourd'hui on trouve un jeune comme il expliquait vous vous amusez un peu vous parlez déjà amour après mariage tu ne connais pas qui est cette fille tu ne connais même pas ses origines tu ne sais pas le futur tu ne prends pas le temps de vérifier tout ça tu pas directement imposé aux parents et quand vous arrivez devant les parents avec les enfants les parents n'ont plus le choix de dire non parce que vous avez déjà les enfants comprenez bien ce que le papa l'a dit mais avant et ça revient au fait que j'ai déjà fait une vidéo pour dire ça que quand tu veux choisir ta femme mon frère quand tu pas si un jour tu peux présenter ta femme à tes parents ton père ta mère tes parents te disent gano ne veux pas de cette fille ne force pas parce que tôt ou tard tu vas comprendre que tes parents avaient raison les parents une manière de voir les choses dans l'avenir dans le futur que toi étant jeune on dit qu'un père assis voit très loin d'un jeune péché sur l'arbre donc c'est vrai qu'un parent te dit que méfie toi de ses filles le parent lui sait déjà que cette fille là l'avenir est sombre je voudrais revenir au niveau de nos coutumes il a parlé des coutumes qui sont dans une dans un club de tradition et de développement alors vous savez que les jeunes me trouvent aujourd'hui parce qu'on parce que les blancs sont venus avec ce qu'on appelle ils sont venus avec les églises le christianisme le christianisme est venu aujourd'hui tuer nos traditions c'est vrai que je vais parler comme ça beaucoup de chrétiens vont se moquer de moi mais je voudrais préciser que les amis beaucoup meurent aujourd'hui regardez les familles qu'on me trouve dedans c'était beaucoup plus des familles chrétiennes parce que quelqu'un réussit entrer dans la sorcellerie c'est trop facile d'assassiner de tuer parce que vous savez vous passez le temps à dire que vous croyez en dieu vous lisez la bible vous priez pourtant vous n'avez pas la foi j'avais dit une fois que moi je prie je crois en dieu et je crois à mes traditions que quelqu'un me dit que je suis vendu j'ai grandi avec la tradition et quand j'arrive en ville je découvre également qu'il y a une autre tradition qu'on appelle la religion j'ai aussi cru à cela donc j'ai cru à mes traditions et c'est le un seul dieu qu'on croit il n'y a pas de dieu même mon pasteur m'avait dit un jour que mon fils si tu n'as pas la foi croire à tes coutumes croire à ta tradition et combien de personnes ont la foi vous passez le temps à dire que vous priez toi qui vend ton couetou qui donne ton couetou à tous les gars du quartier tu pries tu dis que tu as la foi tu crois à ton dieu quel dieu toi tu es là au quartier tous tes voisins ont des problèmes enfin toi tu jettes la nourriture la poubelle chaque jour tu es à l'église et c'est toi qui est devant le prêtre toi qui est devant du tout le jeu tu dis que tu pries tu as quelle foi quand la tradition là va te frapper ça va te tuer parce que tu n'as jamais eu la foi en dieu mais si tu as la foi ta foi te sauve parce que le dieu là est plus puissant que ce que nous n'ont pas fait là-bas au village mais si tu n'as pas la foi au grand dieu croire à des traditions aujourd'hui beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne croient pas à la tradition et non pas la foi et la tradition les frappe ils meurent comprenez bien donc je voulais revenir donc au message de ce papa qui est tellement fort tellement poignant chers frères et soeurs je ne vous empêche pas de croire en dieu derrière même que chez moi chaque matin mon prix avant de sortir mais comme appel au village je pars d'abord je ne suis pas obligé de vous dit tout ce que je vous dis là je vous dis ça parce qu'il faudrait qu'à un moment donné j'ai aussi une mission parce que les gens pensent qu'on parle comme ça c'est qu'on attaque et les laissés si on attaque non j'ai aussi une mission sudère c'est pas pour rien que dieu m'a donné une visibilité c'est pour sauver aussi certains âmes nous prenons tous en un seul dieu donc il est inamissime que il ya un ami là et sa soeur était sa soeur diacre à l'église elle est tombée malade c'était un petit problème de coutume de 2500 qu'il fallait faire au village depuis quatre ans non depuis cinq ans elle était gravement malade on faisait tous les examens on ne voyait rien elle a maigri elle était animée on met même le sang rien à la dernière minute elle même elle a appelé le responsable de la famille qui est mon ami le chef de famille le successeur au village qui vient je sens déjà que je suis en train de mourir s'il te plaît j'accepte ce qu'on me demande de faire depuis parce que depuis qu'on lui demande de fait que non est pris nos gars il a dit que non c'est toi qui va donner l'argent pour acheter tous les nécessaires de ce qu'il faut faire elle a donné 5000 francs je vous assure qu'elle est en train de marcher actuellement si elle est en train de récupérer bientôt va commencer son boulot mais savez-vous aussi qu'il y avait un monsieur là qui avait tellement souffert jusqu'à il se renseigner sur la maison de la sorcellerie un jour il a trouvé et l'entre il était chaud en constat tout 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 il a dit que même s'il faut vendre tout ma famille moi il vais les vendre même si c'est mes parents je les vends pour avoir l'argent c'est quel genre de souffrant c'est venu sur terre souffrir le jour qu'il entre dans la maison de la sorcellerie on dit monsieur qu'est ce que vous avez venu faire ici c'est l'effet dit j'ai appris que c'est la maison de la sorcellerie si je voulais entrer dans la sorcellerie j'ai beaucoup de personnes dans ma famille que je vais tuer ne vous inquiétez pas on a dit monsieur sortez et n'entrez plus jamais ici quand le gars sur lui et regarde un peu comme on va s'en tromper c'est la maison c'est vraiment la maison de la sorcellerie c'était vraiment la maison la sorcellerie il ya des familles quand il ya des gens qu'on ne tue pas que même si tu la même même si tu la même même devant l'instruction avec que le gars la pardon et enlève son image devant nous oui parce qu'on a considéré que dans la famille du gars tout le monde croit la tradition tout le monde était blindé mon ami jusqu'aux dents on dit que celui-ci lui vienne on t'a raison porté l'argent on n'a importe qui tu peux rien nous apporter et tout le monde dans la sorcellerie là on ne prend n'importe qui c'est une parenthèse beaucoup ne vont pas croire cela je voudrais juste inviter beaucoup de personnes à ne pas blaguer avec leur tradition avec leurs coutumes vous parlez du christianisme dites moi citez moi 10 milliardaires qui ne croient pas à leur tradition tous les milliardaires camerounais à 90% sont des traditionnalistes même si sont des secteurs même après ça là parce que d'autres disent que leur secte l'aiguille et justement il ya des sectes qui te protègent contre cette histoire mais dit que tu parles et du prix tu apprends donc la tradition pourtant le blanc lui-même qui est venu t'apprendre ce crise cette bible là à ses coutumes et qui n'ont jamais ils ne nous ont jamais dit ça si le papa si moi je ne savais même pas que c'est comme ça fonctionnait sur le blanc que quelqu'un mais il partage la centre si le papa s'il ne disait pas s'il devait jamais trop courant ça c'est des sages il faut souvent être proche des sages comme ça pour comprendre certaines réalités les amis oui passez votre temps à dire que vous priez vous priez vous priez on vous dit faites ceci faites cela vous dites non non je prie je prie tu prie tu as la foi toi qui nia ce même les gars des gens tu nia ce les hommes des femmes mariées tu as la foi tu es chrétien c'est le jour que vous allez vous retrouver chez un marabou à votre prêtre ou votre pasteur vous allez comprendre que et donc les gars s'ils passent le temps à nous dire les choses qu'on s'écoupe à l'air est parfait voilà même le feu cardinal c'était le cardinal christian tommy ce point sur le cardinal christian tommy qui allait dans son village s'assoir sur la chaise traditionnelle ça ne vous a rien dit oh j'ai pris prière et puis il ya ces prêtres qui disent souvent comme la vidéo qu'on a regardé hier n'allez pas chez les marabouts non les marabouts vraiment ça ne vaut pas la peine je voudrais vous poser une question les amis qui sont les prêtres exorcistes sont pas les marabouts ce sont des marabouts modèles vous avez vu quand un prêtre exorciste arrive chez vous pour vous délivrer ou bien pour enlever un démon chez vous vous avez vu les pratiques que le prêtre exorciste fait pour enlever le démon ce n'est pas le maraboutisme ça quelle différence prions nous prions mais quand ça s'appelle déjà quand l'ancien appel au village non pas d'abord mon ami ne joue pas avec ta coutume ne joue pas avec ta tradition pour suivre les traditions des gens que tu ne connais même pas tu me suis non c'était le général franco partagez moi cette vidéo je ne veux pas les ingénieurs en commenter les chrétiens là abstenez vous ça vous concerne pas ciao c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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